Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars j'aime, on se trouve pour une nouvelle vidéo, flex. Alors précédemment, comme tu as pu le voir, j'avais tourné une vidéo où je parlais justement du cas de Gaël, enfin je répondais à sa vidéo et cette vidéo va être un peu une suite ou pas trop une suite genre... Mais voilà, je tenais à vous en parler, je trouvais que c'était important de vous en parler parce que voilà, frère, on est sur ma chaîne YouTube, on traite de divers sujets, je pense que c'est important de vous transmettre mes pensées. Comme à chaque fois, comme d'habitude, si tu kiffes ce genre de vidéos, n'hésite pas à liker et à commenter, c'est très important et surtout si tu n'es pas abonné, abonne-toi et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu te mettra bien pour les jours à venir. Ouais, tu l'as vu dans la vidéo, les influenceurs sont des radins. Mais voilà, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais si tu te sens visé, pose-toi des questions. Si tu n'as rien à te reprocher et que tu n'as rien, tu t'en foutras au maximum. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'un influenceur tombera sur cette vidéo, bon... Donc je vais t'expliquer pourquoi, je vais te donner surtout mes faits et surtout mes ressentis sur certaines choses. J'espère que ça te plaira ou que ça te plaira pas, en tout cas tu as l'espace commentaire pour me le dire. Donc si tu es prêt pour la vidéo, mets-toi à l'aison maximum, let's go ! Alors tout d'abord, comme vous le savez, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux. Si tu ne le sais pas encore, il y a une petite vidéo que j'avais faite il y a très longtemps au début de ma chaîne que je vous afficherai juste là en haut. Va la voir, tu reviens sous cette vidéo et tu me dis ce que tu en penses, tu vois, ou libre à toi d'aller la voir ou pas. Mais voilà, comme je le disais, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps que je compte à des influenceurs. Du petit influenceur à 10 000 abonnés à 7 000 abonnés et du grand influenceur à 1 500 000 abonnés qui fait des showcases, qui fait plein de trucs. Je connais toutes sortes d'influenceurs. Je n'ai pas la prétention de dire, ouais, je connais du monde. C'est des connaissances, ce n'est pas mes vrais potes, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Je ne vais pas dire, ouais, tu vois, cette personne-là, ouais, je la connais. Non, c'est des connaissances ou c'est des gens que j'ai côtoyés un temps, que je ne côtoie plus actuellement. Mais voilà. Pour mon cas, je veux surtout vous parler des réseaux sociaux, tu vois. Actuellement, le problème qu'il y a avec les influenceurs, instagrammeurs, blogueurs, snapchateurs, tout le monde est radin à la mort. Tout le monde fait bonne figure sur les réseaux sociaux en disant, ouais, écoute, moi, si j'aime ton travail, je te partage, je te donne de la force, je fais ci, je fais ça. C'est faux, c'est du bullshit, on vous ment à la mort. C'est qu'un tas de conneries. Ne les écoutez surtout pas parce qu'après, quand vous allez leur demander de la force, ils vont vous répondre, ah ouais, là, je ne peux pas. Ah ouais, il y a ci, ah ouais, il y a ça. C'est du bullshit, ils n'ont tout simplement pas envie, c'est juste pour vous, comment dire, vous donner une lueur d'espoir de leur gentillesse, alors que pas du tout. Après, ce n'est pas sur ça que tu vas juger leur gentillesse. En gros, il y en a, ils font vraiment bonne figure de, ouais, je kiffe ton travail, je te donne de la force, même si j'ai un million d'abonnés, c'est faux, c'est du mensonge, c'est n'importe quoi. Et quand je vois ça, en fait, ça m'énerve à la mort, tu vois. Parce que justement, vous créez du rêve à des personnes qui sont, je vais le dire clairement, qui sont fragiles, et que voilà, qui se disent, ouais, je vais me lancer sur ci, je vais me lancer sur ça. Cette personne-là va sûrement me donner de la force, parce qu'elle a dit, etc., c'est quelqu'un qui a des bonnes bases, qui, voilà, qui a les pieds sur terre. Quand vous allez lui parler ou lui demander de la force, elle va vous remballer sec ou elle va vous lâcher à lui. Loin de moi, l'idée que, ouais, j'ai le somme parce qu'on m'a rembarré, c'est totalement faux. Il faut savoir que moi, je ne suis pas une personne qui demande de la force. Si tu veux me donner de la force, tant mieux, si tu ne veux pas me donner, tant mieux, tu vois, c'est pas mon problème. Je ne vais pas commencer à te lécher ta paire de boule pour que tu me donnes de la force, je vais m'en baler. J'étais un pseudo-community manager où je m'occupais de certaines personnes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. J'ai taffé pendant un an et demi avec certaines personnes, c'était vraiment ouf, tu vois, j'ai développé leur Instagram. Je leur ai aidé à monter de ouf parce que j'avais des outils qui me permettaient de faire progresser leur communauté sur Twitter, sur Instagram, surtout. Et justement, quand moi, j'ai aidé toutes ces personnes, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines personnes avec qui j'ai fait ça pendant une année, j'ai fait gratuitement parce que je ne suis vraiment pas quelqu'un à grappiller des sous, à être là. Écoute, tu me donnes de la thune, je fais si, je fais ça pour ça. Non, je m'en fous. C'est que pour moi, en fait, j'ai une mentalité tellement simple à me dire que si je peux te faire croquer ce que je fais, alors que pour moi-même, je peux le faire gratuitement, pourquoi je te le ferais payer, tu vois ? Tu s'entends bien, c'est cool de travailler ensemble. Tout ce que je te demande, c'est un peu de reconnaissance. Essaye tout, tu vois. Je ne te demande pas de me faire des posts Instagram. « Allez le suivre, c'est le meilleur ! » Je m'en bats les reins. Avoir de la reconnaissance, pour moi, c'est juste se dire que, voilà, ce mec, il est cool, il m'a aidé et point final, tu vois ? En fait, je ne fais pas certaines choses pour que la personne se dise « Ouais, elle doit me rendre ci ou ça plus tard. » Je m'en fous à un point, mais inimaginable. Et justement, c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à vouloir monter mes propres trucs, mes comptes, etc., j'ai demandé peut-être à deux influenceurs. Je me suis arrêté à deux influenceurs. Je me suis dit « Écoute, je n'aurais même pas dit directement « Ouais, tu me donnes de la force. » Je leur ai juste dit « Ouais, je vais commencer ci, je vais commencer ça, etc. » Est-ce que, voilà, tu vois, tu trouves ça intéressant, etc. ? Vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Un lu ! Alors qu'on a travaillé ensemble depuis un an et demi. Un lu, ok, bon, d'accord. Alors que j'ai travaillé pour toi, je t'ai fait prendre 35 000 abonnés, mais vas-y, tranquille, tu vois, si tu ne veux pas me donner ton avis sur mon projet, c'est ton problème, d'accord ? Et c'est ce qui s'est passé avec plusieurs influenceurs et que j'ai trouvé vraiment agaçant de me dire que, voilà, j'ai quand même créé des liens d'amitié, des liens avec certaines personnes et au fil du temps, elles n'ont pas cette reconnaissance de se dire « Mais ce mec, il a travaillé pour moi, il m'a quand même apporté quelque chose par rapport à mes réseaux sociaux et je m'entends plutôt bien avec lui, etc. » Parce que c'était vraiment des personnes que je côtoyais, que je voyais tous les jours. Ou alors, on allait boire des verres ensemble, on sortait ensemble, on avait le même groupe de potes à l'époque. Et actuellement, bah, tu vas te faire enculer, tu vois, tu vas te faire enculer, tu lances tes trucs, etc. Ok, cool, pas de souci. Je ne suis pas du tout en train de pleurer devant vous et de me dire « Ouais, je dois avoir plus d'abonnés, je dois avoir ci et ça. » Mais je trouve que c'est vraiment débile de faire bonne figure sur les réseaux sociaux alors qu'en vrai, bah, tu n'es pas tant que ça. Si tu ne veux pas être ce genre de personne, il y a l'image de se dire « Ouais, voilà, je suis quelqu'un de très basique, que voilà, je ne fais pas de différence, je donne de la force à tout le monde, etc. » sur les réseaux sociaux. Et que quand on te demande de la force, tu fais le fantôme. Qui t'a forcé déjà à dire toutes ces choses ? Personne ne t'a forcé, tu vois. Donc, ne donne pas de l'espoir à certaines personnes et surtout, sois clair dès le départ, tu vois. Sois juste clair dès le départ, c'est plus important. Et des excuses de merde, j'en ai eu, hein. Des « Ouais, mon agence, elle ne me permet pas. » « Ah ouais, mais là, c'est chaud parce que c'est du bullshit. » J'ai déjà été dans une agence et en aucun cas, ils t'interdisent de te mettre dans ta story ou faire ci et ça. Bref, j'en ai vraiment eu plein des excuses de merde. Et justement, c'est ça qui m'a énervé au fil du temps. Et c'est pour ça que j'ai eu vraiment un déclic au bout d'un moment de me dire « Ok, je vais m'éloigner de ces personnes, je vais prendre sur moi, je vais me dire « Ok, c'est cool, ok, c'est chill, pas de souci, fais ton truc de ton côté, n'embête personne. » Et voilà. C'est pour ça qu'au fil du temps, j'ai vraiment eu cette mentalité de me dire « Écoute, fais tes trucs de ton côté, n'en demande pas trop aux personnes. » Et voilà, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, tant pis, tu vois ce que je veux dire. Et ça se fait tout simplement comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire un petit truc, une petite annonce. Enfin, ce ne sera pas une annonce de ouf, mais j'aimerais vraiment donner de la force à toutes les personnes qui veulent, tu vois, qui ont du bon contenu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, tu vois. Si ma chaîne te plaît, je te donnerai de la force. Si ton Instagram me plaît, je te donnerai de la force. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vraiment un truc que j'ai envie de développer parce que rien à voir, mais rien que dans la communauté Renoir, tu vois, on est tous de notre côté, tu vois ce que je veux dire ? On est vraiment tous de notre côté à se dire « Ouais, vas-y, c'est mes abonnés, je ne te partage pas mes abonnés. » Et tu vas te faire foutre, tu vois, parce qu'ils n'ont pas envie de t'aider de peur que tu fasses mieux, que tu les dépasses. Et au lieu de se dire « Ouais, j'ai contribué à sa réussite, c'est cool, etc. », cette personne-là, elle aura de la reconnaissance. Parce que pour moi, j'aurais toujours de la reconnaissance. Si je fais certaines choses par rapport à une personne, j'aurais toujours de la reconnaissance. Parce que c'est important pour moi de vraiment avoir de la reconnaissance. « Voilà, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça à cause de cette personne. » C'est important de me remettre les pieds sur terre, de me dire que sans cette personne-là, je n'aurais pas pu faire ça. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire un pseudo-projet concept de vraiment, voilà, si vous avez quelque chose à développer, que vous avez vraiment envie d'avoir plus de visibilité sur certaines choses, que ce soit sur vos chaînes YouTube ou sur vos Instagram, comme j'ai pu vous le dire précédemment, ben, je voudrais lancer un petit truc. Question que, voilà, si t'as un truc, ben, voilà, je le partagerai. Que ça soit sur YouTube ou sur Instagram, je leur ferai une vidéo où je présenterai vos chaînes, je vous dis « Ouais, cette personne mérite plus d'abonnés parce que, voilà, je regarderai ce que vous faites, bien sûr, bien évidemment. » Et voilà, ils vont réussir à développer le truc. Et j'ai vraiment envie que tout le monde développe la visibilité qu'elle mérite, tout simplement. Et je pense que c'est important, même pour la communauté Renoir, tu vois ce que je veux dire, parce que nous, les Renoir, on est vraiment tous de notre côté, on n'a pas assez cédé. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment plein de Renoir sur YouTube, plein de Renoir suisses qui ont des projets de ouf, mais qui n'osent pas se lancer et demander de la visibilité, de peur de se faire justement remballer ou de peur que ça ne marche pas. Ben, je trouve qu'on devrait plus se souder, de se dire « Voilà, on est ensemble, on se donne de la force et si ça ne marche pas, tant pis, au moins, tu auras essayé. » Mais voilà, je ne fais pas de barrière pour les autres communautés, que ce soit des Européens, des Asiatiques, des... Bref, peu importe, je m'en fous. Tout le monde vraiment mérite de la force pour les projets qui font leur travail, etc. Et ce serait vraiment intéressant de vous partager tout ça à travers une vidéo. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À chaque fois, on en discute comme d'habitude. Mais c'est vraiment un projet que je tiens à développer parce que je trouve que c'est important. Le temps que le projet se développe, si ça vous intéresse, bien évidemment, je vais attendre d'avoir 10 000 abonnés. Question d'avoir un peu plus de notoriété et pouvoir vous donner un peu plus de visibilité. Et à travers ça, justement, on pourra développer un petit truc et que je vous fasse de la pub. Et voilà, de la pub gratuite. Putain, vous n'aurez l'air d'appayer. Il n'y a rien. Ce sera totalement gratuit. Ce sera juste cool. On va se mettre bien. Et voilà, je trouve ça tout simplement cool. Bref, j'ai assez parlé. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez comme à chaque fois. C'était Angagienne. Prends soin de toi au maximum. Surtout, n'oublie pas de commenter. C'est très important. On se retrouve très très prochainement. Flex.